Je voudrais saluer et remercier la Banque mondiale, dont le Conseil d'administration a approuvé le 18 décembre 2014 le document du projet régional sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le Sahel, dont une phase importante nous réunit aujourd'hui. Permettez-moi d'associer également à ces salutations et remerciements tous les partenaires internationaux et nationaux de cet important projet régional pour leur présence aujourd'hui et pour l'appui multiforme qu'ils ne cessent d'apporter depuis la phase de conception du projet régional. Enfin, je voudrais adresser mes chaleureuses salutations à toutes ces éminentes personnalités, à savoir les membres des délégations des différents pays, les collègues représentants dans les pays couverts par le projet régional, les experts nationaux et internationaux, dont la qualité des interactions avec les équipes de la Banque mondiale et de l'UNFPE à faciliter le montage du projet. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, ainsi que nous en sommes tous conscients, la population de l'Afrique au sud du Sahara continue de croître à un rythme d'environ 2,5% par an, c'est-à-dire deux fois plus vite que la moyenne des autres régions en développement dans le monde. Les études démographiques menées sous l'égide des Nations unies montrent dans un scénario médian qu'à ce rythme, la population du sous-continent pourrait au minimum être multipliée par 10 en un siècle, c'est-à-dire de 1950 à 2050. C'est bien dans ce cadre que le projet régional sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel offre ainsi qu'il est admis au plus haut niveau politique, une excellente opportunité aux six pays bénéficiaires pour s'attaquer de manière efficace à l'un des plus importants boulots d'étranglement du développement. Il s'agit bien sûr du poids démographique lié à la structure de la population qui aménuise de façon récurrente tous les efforts de croissance et de distribution équitable de la richesse dans la majorité des pays africains, mais maintenant ainsi dans le cercle vicieux de la communauté. En effet, les données disponibles montrent qu'au moins 50% de la croissance économique des pays du Sahel est absorbée par le rythme accéléré de leur évolution démographique. Ainsi, en apportant une contribution significative à l'accélération de leur transition démographique, avec la combinaison de stratégies multisectorielles spécifiques à chaque pays, le projet régional constituera en un point bûter un levier important pour conduire aux dividendes démographiques et contribuer ainsi à l'amorce véritable de l'émergence et du développement économique et social du pays. La Banque mondiale et les Nations unies, à travers l'UNFPA, ont tenu cet engagement. Et donc le projet régional pour l'autonomisation des femmes et le dividendes démographiques au Sahel, doté de 205 millions de dollars, est aujourd'hui effectif. Avec l'appui de l'organisation ouest-africaine de la santé, ce projet vise donc à améliorer l'accès des femmes et des adolescentes aux services de santé reproductives, maternelles et infantiles, dans six pays, la Côte d'Ivoire bien entendu, mais aussi le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le projet permettra également de promouvoir dans la région les connaissances et les données sur les programmes de développement qui ont fait leur preuve dans le domaine de la condition féminine. A long terme, l'objectif du projet est d'appuyer les efforts du gouvernement et des gouvernements pour atteindre un dividende démographique, c'est-à-dire une structure par âge de la population marquée par une plus forte proportion d'actifs et ce, afin de générer des gains supplémentaires de croissance économique, comme un certain nombre de pays émergents, notamment dans le sud-est asiatique, l'ont réalisé. Renforcer les chaînes d'approvisionnement en produits de santé reproductives et tout particulièrement la distribution au niveau périphérique, donc au niveau des centres de santé, là où sont les utilisateurs, qui est un élément essentiel des chaînes d'approvisionnement, mais qui ne bénéficient pas toujours des investissements les plus significatifs. Et donc, ce projet vise à appuyer un renforcement de cet élément, mais aussi à tester de nouvelles approches de distribution des produits, et bien sûr à partager les résultats de ces approches entre les différents pays du projet. Le président du groupe de la Banque mondiale, M. Kim Yom Kim, le directeur exécutif de l'UFPA, Dr. Babatunde Ose-Timeine, la présidente du comité régional du pilotage du SWEAD, Dr. Maek Kibi, Kadidiyatu Dandobi, ainsi que pour les gouvernements des pays membres. Leur engagement et leur détermination ont permis d'identifier, de préparer, et de mettre en vigueur cette initiative régionale alignée avec les objectifs des ODD, à savoir donc les objectifs de développement durable. Enfin, je voudrais me rejouir et saluer la tenue de ces assises sur le renforcement durable, la chaîne d'approvisionnement des médicaments, de la santé, la mère et de l'enfant, en terre ivoirienne. Juste témoignage du ferme engagement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et de ses pairs à relever le défi du développement durable de notre pays en s'appropriant les outils et instruments pertinents susceptibles de valoriser au mieux les énormes potentialités de nos États. Excellences Mesdames et Messieurs, notre rencontre ce jour porte sur un sujet fort pertinent qui s'inscrit parfaitement dans les priorités de nos pays, dont les efforts visent principalement à créer les meilleures conditions pour un développement économique et social inclusif au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens. C'est ce qui explique que nos gouvernements, sous la haute égide de nos présidents, ont engagé d'importantes réformes structurelles et sectorielles avec comme pour objectif accroître et faciliter les investissements privés, locaux et internationaux, en vue de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance économique. Sous le fait conjugué de bonnes pratiques économiques et d'une meilleure gouvernance, nos pays ont rejoint le cercle des économies à forte croissance en Afrique et dans le monde, si l'on en juge par la vitalité du produit intérieur brut. Cependant, force est de constater que ce dynamisme observé au niveau de la croissance globale n'a pas encore suffisamment impacté, entraîné une haute, importante revenu par habitant, une amélioration totale du niveau de vie et de la qualité des ménages, principalement du fait d'une structure par âge de la population défavorable. En effet, pour la plupart, dans la plupart de nos pays au Sud-Sahara et plus particulièrement dans le Sahel, la dynamique démographique reste marquée par un fort taux de ferondité au-delà de 5 enfants par femme, une proportion élevée de populations d'enfants de moins de 15 ans et un fort taux d'indépendance. Ceux contiennent en jambes des exigences budgétaires énormes pour la situation des besoins sociaux, sans cesse croissant, ce qui, bien sûr, laisse peu de ressources disponibles pour le développement économique et le bien-être familial. Dans un tel environnement, un des défis pour l'émergence de nos pays que le devoir collectif nous commande de relever ensemble et sans contexte celui de la transformation de la structure par âge de notre population en réduisant de façon significative le taux de dépendance démographique et le taux de dépendance réelle. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans cette dynamique, le dividende démographique qui s'entend comme la croissance économique résultant de l'évolution de la pyramide des âges de la population d'un pays devient un élément clé dans la stratégie de nos pays et nos gouvernants pour la marche harmonieuse vers l'émergence à l'horizon 2020 pour la Côte d'Ivoire, 2025 pour d'autres, voire 2030. Ainsi, la modification démographique se transformera en dividende démographique par le fait que la population en âge de travailler sera mieux éduquée, mieux soignée, qu'elle pourra trouver un emploi décent et mêlera une carrière longue et productive. La voie du dividende démographique nous a été tracée, comme vous vous souvenez tout à l'heure par les modèles asiatiques dits des tigres d'Asie. Aujourd'hui, plus que jamais, nous disposons d'un faisceau d'évidence indiquant clairement qu'en investissant massivement et durablement dans l'éducation, dans la santé maternelle, néolatale, infantile, dans la nutrition et le planning familial, nous sortons nos populations du cercle vicieux de la pauvreté, de la dépendance et de leur couleur raire, que sont l'immigration clandestine, la violence, l'extrémisme et toute autre forme de radicalisation. Le dividende démographique, dois-je l'indiquer, n'est pas seulement subordonné au taux de natalité. Il exige également des politiques sociales et économiques audacieuses, notamment des investissements dans les capitales humaines. Vous savez, le philosophe Jean Baudin disait qu'il n'est de richesse que d'hommes. L'homme est la principale richesse, donc, d'un pays. Alors, sur ce dossier, je vais faire un peu de polémique. Ce n'est pas tellement le nombre de la population qui est importante. Le Japon, pour un exemple, nos amis japonais ne sont pas là. Le Japon est moins grand que la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ont moins de 300 000 kilomètres carrés. Ils ont plus de 125 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire a 322 000 kilomètres carrés, plus 424 en plus. Bien. Mais la Côte d'Ivoire a actuellement autour de 24 millions d'habitants. Donc, on pourrait dire que la Côte d'Ivoire peut avoir 125 millions d'habitants. On pourrait l'avoir si, effectivement, les capacités, les ressources du pays étaient en phase pour faire face à la situation. Donc, ce n'est pas tellement le nombre de la population, c'est la capacité en ressources qui est importante. Donc, on devrait intégrer ces éléments-là quand vous aurez donc vos discussions. Et il est important, donc, de le souligner. Le croix démographique, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes à 2,7, d'après le dernier recensement de la population qui a été faite. Bon, vous conviendrez avec moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, que le thème de vos assises est plus que jamais inscrit à la gendarme politique des plus hautes autorités de nos États. Il est donc vain de parler seulement de réduction du taux de mortalité maternelle et infantile, comme il est d'ailleurs illusoire de prétendre réaliser la révolution contraceptive devant nous conduire à la baisse durable du taux de fécondité tant que nous n'aurons pas levé de façon courageuse les goulots des tremblements et assurer une fluidité dans l'approvisionnement, le stockage, la distribution des intrants jusqu'à l'utilisatrice finale. Vos réflexions sont soutenues par des modèles d'ici et d'ailleurs, mais d'ailleurs, sachez que le gouvernement ivoirien et son président, son excellence, M. Alassane Ouattra, ont fait le choix d'investir massivement et durablement dans la santé avec la quantité ciblée, l'éducation, l'école pour tous, la création d'emplois, l'agence pour l'emploi jeune, le ministre de la Jeunesse et l'insertion des jeunes est là pour le confirmer, mais aussi, c'est important, la prévention des mariages précoces. C'est un des fléaux aussi que nous avons. Le gouvernement a résoudrement pris l'option de vaincre les pésanteurs qui entravent la distribution des produits et médicaments essentiels, surtout sur le délai qui les mettent en revisant les attributions de la nouvelle pharmacie, la santé publique et en capitalisant sur le savoir-faire du secteur privé et sur la chaîne dont on prétend une attention soutenue à la structure des coûts qui doit rester et demeurer à la portée des populations et surtout des populations les plus vulnérables. Les actions vigoureuses devront être également menées pour influencer les décisions individuelles et collectives relatives à la procréation à l'âge du premier mariage aux croyances religieuses et culturelles qui influent négativement parfois sur l'évolution positive du ratio d'onde de dépendance. Excellences, Mesdames et Messieurs, je note avec un vif intérêt que toutes ces problématiques seront abordées au cours de ces consultations donc nationales avec des contributions d'espérés venues d'horizons divers. Je tiens donc à souligner et à saluer l'appui inestimable et exemplaire de nos partenaires de développement dans la conduite de ce processus dans nos pays respectifs engagés dans le projet SWEAT. Il s'agit notamment bien sûr du Fonds des Nations Unies pour la Population, de la Banque mondiale d'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, de la Fondation Bill et Mélina. Sous-titrage Société Radio-Canada